Fait d'abord présente 10 choses que vous ne savez pas l'utilisation du numéro 1 du code sur une bouteille de maquillage si vous regardez sur une récipient de maquillage que ce soit liquide, bas ombre à paupières ou poudre pour le visage. Il y a un symbole sur le dos, il semble comme une petite ouverture du récipient et à soit un 6M, 12M ou 24M à l'intérieur de cette symbole étant fait la durée de vie. Votre maquillage si vous n'êtes pas sûr de combien de temps votre maquillage va durer, vous pouvez simplement regarder au dos de la bouteille de maquillage et savoir si vous voulez vous assurer que vous n'êtes pas utilisé le maquillage qui a expiré. Il suffit de regarder le code à l'arrière, la bouteille, puis écrire la date. Vous devriez jeter votre maquillage loin c'est un excellente façon de garder votre sac de maquillage de remplir avec le numéro de maquillage expiré de le petit trou entre la lentille et la clignote sur un iPhone si vous avez l'un des les derniers modèles de l'iPhone que vous avez probablement vu le petit trou entre la flash et l'objectif de ces gens ne sont pas savoir ce que ce trou est pour s'étant fait. Un microphone si vous prenez la vidéo il vous aide à capturer son mieux quand l'arrière de votre téléphone est face à ce vous enregistrez il aide également Siri comprendre les accents et améliore la la qualité du son Surface Team 7 secondes Microphone aide à réduire le bruit que les principaux choix du microphone du téléphone. Le résultat final est un son clair et net. numéro 3 de la plaque métallique sur votre agrafeuse si vous faites pivoter la plaque sur la en bas de votre agrafeuse il sera en fait plié plutôt que dans les agrafes 7 effet pour fixer les choses temporairement qui est appelé à utiliser l'épinglant vous épinglez fonctionnalité tournée juste la plaque de fond lorsque vous épinglez votre papier ensemble vous n'avez pas besoin d'un dégrafeuse pour obtenir l'agrafe sur vous serait tout simplement besoin de tirer si vous voulez revenir à vous régulièrement agrafer simplement retourner la plaque de métal à son position d'origine cela va résoudre votre papier ensemble et vous auriez besoin d'un dégrafeuse pour les démonter nombre 4 la couverture d'un couteau japonais tout le monde sait que lorsque la lame obtient ternes sur un exacto qu'il peut être cassé pour révéler une nouvelle couche plus netto vous ne saviez pas que oh que bien maintenant que vous faites mais beaucoup de gens ne veulent pas le faire parce que si il est dangereux ce que vous pourriez ne pas savoir et que la couverture du couteau est en fait conçu pour casser le rasoir en toute sécurité si vous regardez de près il y a une rainure mince le couvercle vous mettez simplement la lame terne dans la rainure et en toute sécurité la lame enfichable beaucoup de gens vont porter des gants pour briser la lame ou même utiliser une paire de pinces rien de tout cela est nécessaire le bouchon est le plus sûr et le plus efficace pour obtenir jusqu'à la couche suivante de la lame numéro 5 sur les onglets de votre aluminium une feuille ou une boîte de pellicules plastiques la plupart des gens regardez l'onglet palpable sur la boîte de papier aluminium ou la enveloppe et ne pense pas que beaucoup de celui ci il est en fait un onglet sur les deux côtés et c'est pour une raison il n'est pas rare pour le rouleau de sortir de la boîte lorsque vous essayez de distribuer certains que nous avons à tout bien ce problème si vous le pas onglet ça va tenir le rouleau en carton à l'intérieur de la boîte de sorte qu'il ne tombe pas là la prochaine fois que vous utilisez ce numéro 6 57 sur la bouteille de ketchup 1 c'est un des choses que vous les plus inconnues ne savent pas l'utilisation de la plupart des gens pensent que le 57 sur une bouteille de ketchup 1 et juste pour la décoration ou pour dire comment de nombreux ingrédients sont dans le ketchup il est en fait le souhait spot sur la bouteille ici vous un moment difficile à obtenir rattraper son retard pour sortir de la bouteille appuyez sur la droite de la bouteille sur le numéro 57 et le ketchup sortira beaucoup plus facile qui connaissait le numéro 7 du trou à la fin de un bâton de la plupart des gens pensent que sucette le trou à l'extrémité d'un bâton de sucette est là pour siffler à travers quand vous avez fini votre bien pop a ce n'est pas les chances de cas sans vous avez essayé de siffler et rien est sorti il est en fait là bas de sorte qu'un peu du bonbon peut faire fondre à l'intérieur du trou de maintien plus en toute sécurité sur le numéro de bâton 8 la symbole sur les contenants en plastique si vous avez jamais regardé votre mais à emporter en plastique récipient ou une baignoire en plastique du beurre que vous aurez remarquez qu'il y a des symboles l'un des symboles vous indique quel type de plastique le récipient est fabriqué à partir de ces symboles sont recyclage il y a en fait 7 types de plastique de la autre symbole vous indique si le conteneur est micro ondes et lave vaisselle numéro sur neuf la matière plastique sous un couvercle de la bouteille il y a un petit anneau en plastique qui se trouve sous le couvercle d'une bouteille certaines personnes croient que cela est de garder le liquide de se répandre alors que cela ne suffit avec des bouteilles qui peuvent être fermées à nouveau ces disques sont situés sous des bouchons qui vous ne pouvez pas refermer comme un bouchon de bière si pourquoi est cela ce qui est en fait de garder le contenu de la bouteille d'aller appartement il maintient les gaz à l'intérieur de la bouteille numéro 10 les deux lignes sur un casque prise si vous regardez la prise ou vous branchez votre casque vous remarquerez deux lignes là où les fisques conduire à droite et à gauche au parleur aller sans que ces lignes vous seulement capable d'entendre dans une seule oreille s'abonner pour plus